On va parler de cet accessoire étrange dont on me pose la question à chaque fois mais à quoi ça sert ? Alors que le nom en soi est relativement clair. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Voici un accessoire dont on me pose la question tout le temps. Non pas ce que c'est, mais à quoi ça sert ? Il y a deux tailles, ça c'est la plus courante. 14 cm de haut, 28 cm de haut. Ceci est un chauffe-tasse ou un chauffe-assiette. Alors on va expliquer un peu l'historique, d'où ça vient et à quoi ça peut vous servir. Alors d'abord l'historique. Tout d'abord, il existe souvent, les premiers étaient en 28 cm de haut. C'est super pratique. Donc il faut imaginer que c'était dans d'autres colonnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des années de cela. La marque, c'était souvent Bosch-Siemens qui avait sorti ça, avait sorti des fours géniaux d'une hauteur de 88 cm de haut. En une pièce. Vous imaginez la taille du bazar. Donc imaginez que le four là, il fait 60. Ok ? 88, blam. Et vous aviez deux fours, deux portes, une porte en haut et en bas, vous aviez ce qu'on appelle, avant on appelait ça un grill, une petite grillade. Et c'était également un chauffe-tasse. Vous pouviez ranger vos platines dedans, etc. Mais donc à un moment donné, quand les gens ont 30, 35 ans, 40 ans après, j'en ai vu un qui avait 40 ans, Bosch avait encore la prise qui était dedans, dans le tableau de commande. C'était génial, qui pesait à mon avis plus de 100 kg, parce que j'ai dû le sortir moi-même avec un de mes hommes à ce moment-là. Vous vous retrouviez en fait avec une niche intérieure de 88 cm. Sauf que ça n'existe plus, les fours de 88 cm. Et donc à un moment donné, ils se sont dit, alors on va sortir, on va ressortir des chauffe-assiettes, parce qu'en 28, on appelle ça un chauffe-assiettes, de 28. On va mettre le chauffe-assiettes et on va poser le four dessus. C'est prévu pour. Ici, le four, qui est un four de 45, on a un gaguenot, four de 45 est posé sur le chauffe-tasse. Parce qu'on distingue les deux. Chauffe-assiettes, c'est pour les grands, ça vous savez mettre plein d'assiettes. Et chauffe-tasse, c'est pour les tasses, mais donc vous savez également mettre vos assiettes à l'intérieur. Et donc ça sert aussi à combler. Donc je vous montre ici. Le four fait 60 cm de haut. Le four ici fait 45. Et pour avoir un bel alignement, on vient mettre un chauffe-assiettes en dessous. Et donc vous avez un bel alignement. Et donc vous avez ce fameux chauffe-tasse, chauffe-assiettes pour 4 ou 5 assiettes. Ça sert également quand vous avez une machine à café juste au-dessus. Machine à café intégrée. On met chauffer les tasses. Ça s'appelle également un tiroir culinaire. Et oui. Mille avait sorti, franchement le terme marketing il est terrible. Mille avait sorti en fait ce terme pour dire voilà, c'est un chauffe-tasse. Les gens disaient tu veux un chauffe-tasse ? Mais ça chauffe vraiment fort, ça peut monter jusqu'à 80 degrés cette merveille. Ok ? Donc pour les tasses, nous ici on le met à 50 degrés. C'est quand même chaud. Ok ? Vous devez voir que nous, c'est le premier appareil qu'on allume au magasin arriver le matin. On le branche, on le met ici sur un tiers. Et ça chauffe toute la journée. C'est une résistance chauffante. Au-delà de ça, presque à la moitié, à 60 degrés, on ne sait quasiment plus mettre sa main. Ok ? Donc pour le café, on le fait. Ça permet de chauffer les tasses de café. Et donc, un café dans une tasse chaude, c'est un café qui ne devient pas donc amer. Café froid, café amer, café chaud, café acide. Et donc, vous gardez une bonne température. Comme en plus la tasse, elle est bien épaisse, vous gardez une bonne température. Et le café sera meilleur dans une tasse chaude. Ok ? Ça, c'est pour les tasses à café. Évidemment, si vous l'allumez une minute, les tasses ne seront jamais chaudes. Nous, ils tournent toute la journée. Donc évidemment, il faut voir ça un peu dans la conception de sa cuisine. Vous restez là samedi, dimanche. Le chauve-tasse, il tourne au minimum. Ça ne consomme pas tellement en plus. C'est du verre en dessous. Ça se tétoie super facilement. C'est très hygiénique. C'est de l'inox dedans. Ça supporte jusqu'à 30 kilos. Il n'y a pas de problème. C'est extrêmement robuste. Ok ? Il y a une petite lumière maintenant. Il est amorti. Vous voyez ? Et donc quand il fonctionne aussi, vous avez une petite lumière ici. Et si vous le laissez ouvert, la lumière va clignoter. Voilà. Donc vous le verrez si vous le laissez ouvert. Nous, il est tout le temps allumé. On a toujours des tasses chaudes. Et donc ça permet, quand vous videz le lave-vaisselle, de remplir non pas vos armoires, mais votre chauve-tasse. C'est ça la particularité. Et donc un chauffe-assiette. Car quand vous servez du poisson, de la lasagne, c'est toujours bien d'avoir une assiette chaude. Vous gardez votre plat chaud plus longtemps. Votre plat a un meilleur goût, je trouve. Et a donc un meilleur look. Donc c'est pour ça que dans les 28, vous allez mettre beaucoup plus d'assiette, voire des soupières. Mais donc également des tiroirs culinaires. Vous pourriez faire, je ne l'ai jamais fait personnellement, de la basse température. Oui. C'est-à-dire que vous mettez des plats cuits pendant 6-7 heures d'affilée dans les chauffe-plats. Évidemment. Vous pouvez également faire monter des pâtes ici dedans. OK ? On est bien d'accord. Ça sert vraiment presque comme un petit four. Alors vous allez me dire, dans un 14, on ne met pas grand-chose. Tout ce que je vous dirais au niveau du tiroir culinaire, de la basse température sera beaucoup plus pratique dans un chauffe-assiette de 28 cm de haut. Fatalement, maintenant ce que je trouve génial, par exemple là-dedans, un des deux conjoints rentre un peu plus tard, mais vous mettez son assiette au chaud dans un tiroir comme ça. Dans un tiroir chauffe-tasse. Vous le mettez au chaud, c'est chaud. On ouvre le tiroir, on prend son assiette, elle reste chaude. Pas besoin de réchauffer au micro-ondes, ça ne se dessèche pas trop. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout votre four en route pour simplement chauffer une assiette. Et dans les chaudes plats de la suite, vous mettez votre soupière dedans, etc. Donc c'est vraiment un ustensile qui sert pour les gens qui désirent boire dans des tasses chaudes, ranger différemment ces tasses, chauffer des assiettes, éventuellement vouloir cuire à basse température sur du très long terme, 6, 7 ou 8 heures de cuisson, et en plus pouvoir chauffer ces assiettes. C'est donc quelque chose de pratique qui est parti à la base vraiment du monde de la restauration. Parce que l'idée d'avoir des grands fonds de 88 avec une partie en dessous chauffante, c'est génial à la base. C'est absolument génial. Ils ont transformé ça en côté pratique pour notre mode moderne. Donc voilà, on se retrouve avec des superbes chauffetasses. Et franchement, nous, il est tout le temps en fonctionnement. Et franchement, ça tient la route et c'est relativement robuste comme électroménager. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est une vidéo un peu particulière, mais on me pose tellement souvent la question que j'avais envie d'expliquer un peu c'est quoi vraiment l'utilité et l'origine de ce produit. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez un pouce en l'air, des commentaires. Vous connaissez tout ça. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et depuis peu, un podcast qui s'appelle L'Arrière Cuisine. C'est sur les plateformes de téléchargement. On y parle de nos expériences, de nos envies, de notre passion. On fait ça dans plusieurs épisodes avec plusieurs séries. Donc vous retrouvez ça sur Spotify, sur les autres, etc. Donc voilà, abonnez-vous également. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501